Je m'appelle Antoine Guy Baudot, j'ai 15 ans et je m'entraîne dans les Yvelines. Bonjour, je m'appelle Julia Morley, j'ai 18 ans et je m'entraîne sur Paris. Première question, attention, premier arrivé à 5. Combien de fois la France a-t-elle gagné la Coupe Davis ? Attention, deuxième question, dans quelle ville la France a-t-elle conquis sa troisième Fête Cup en 2019 ? Dans quelle ville ? C'était en Australie. Ah, c'était... Sydney ? Non, mais non, c'était... Attends, ça commence par un P ? Par quoi ? Je suis une ville qui commence par un P ? Par quoi ? Un P ? Perth ? Perse ? Ouais, bravo, il y a Perse, 2-0 pour Antoine. Je suis naze, moi. Attention, mais non, t'es pas naze. Question qui vous concerne. Quelle appellation portent les championnats d'Europe d'été, U16, garçons ? La Coupe Adelsol. Ah non, la Borotra, pardon. La Coupe Borotra. Il est solide. Julia, elle est solide. Mais attends, les tennis-europe, je ne suis plus tennis-europe moi. Comment tu joues-tu ? Ouais, mais tu les as faits, tu les as faits. Je m'adore, mais attends, tu les as faits. On a l'impression que tu as 35 ans, Julia. Elle est pour toi, celle-là, Julia. Elle est pour toi, je le sens. Vas-y, vas-y. Clara Burel en 2018 et Diane Paris en 2019 ont été championnes du monde junior. Avant elle, qui était championne du monde junior ? Mladenovic ? Ouais. Ouais, j'allais dire... Putain ! Ah, mais il est monstre ! Mais là, je l'avais en plus ! Putain ! Tu lui donnes le point ou pardonne ? Vas-y, vas-y, je te le donne, je te le donne. Ok, merci, merci. Franchement, je l'avais. Quel gentleman ! Ça fait 3-1 quand même pour... Citez-moi, le mousquetaire manquant. Il y a Brugnon, Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet et le dernier... C'est pas Geoffrey ? Non, Mousquetaire. J'adore ! Ici, le président de l'Union de France, son président. C'est une spéciale déficace, François. Je sais pas. C'est une marque française. Qui s'appelle René. Ah, Renan, Renan ! Renan ! Ah ouais. René Lacoste. Ah ouais. René Lacoste. 4-1. Allez, quelque chose de rapide, Julia, soit prête. Quelle médaille ont remporté en double Stéphane Houdet et Nicolas Pfeffer aux Jeux Olympiques à Rio en 2016 ? Tennis fauteuil. L'or. Ouais, bien. L'or. Bravo. Ça, tu sais comment je sais ou pas ? Vas-y, dis-moi. Parce que Stéphane Houdet sur Insta, je le suis. Et à chaque fois, dès qu'il gagne un truc, il met les médailles et tout. Et vu qu'il y a que des médailles en or, je me suis dit, c'est forcément médaille en or. Aucune culture, juste les raisons. C'est une question junior. Cette année, il y a eu une finale à l'Open d'Australie junior entre Harold Maillot et Arthur Cazot. Et avant cela, en 2004, il y avait une finale 100% française où il y avait Jocelyn Moana en finale. Et quel Français avait remporté cette finale à l'Open d'Australie en 2004 junior ? Non, mon fils, mais non. Oui, c'est mon fils ! Ah, lui, c'est mon fils ? Ouais. Culture de dingue. Qui a remporté la médaille d'argent en double Messieurs aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 ? Quelle équipe a remporté ? Nicolas Mahut et Edouard-Roger-Vasselin ? Ouais, j'ai pas reçu la question. Mahut-Roger-Vasselin ? Non. Le duo qui a remporté la médaille d'argent en double aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il y a un joueur… Il n'y a pas de son gars dedans ? Si, il y a Joe Wilfried. Et Simon ? Non. Il était associé à un joueur. Tu peux encore gagner un joueur. Il y a un joueur qui est retraité. Et… Miguel ? Ah, il y a le gaucher. Paul-Lory Mathieu ? Non. Un gaucher. Non, le gaucher, là. Miguel ? Ah, Lyodra ! Lyodra ! Lyodra, non ! Ben moi, j'ai dit Tsongai, j'ai dit le gaucher. Et ben moi aussi, j'ai dit… Ouais, t'as dit le gaucher. Appel moi, Lyodra ! T'as dit Lyodra après ? J'ai dit le gaucher et j'ai dit Lyodra avant toi. Ben moi, c'est un problème de connexion. Dès que t'as dit le gaucher, j'ai dit Lyodra direct. Ouais, franchement, on peut faire appel à la vidéo, mais là, quand même, une victoire d'Antoine… Il t'a donné un point. Il t'a attribué un point, ce serait quand même un petit peu du vol, tu vois. Non, c'est vrai. En plus, il a sorti de son gars. Moi, je ne l'avais pas du tout. Julien, pas trop déçu ? Non, j'ai tout donné. Il était quand même meilleur. Il est mieux rentré dans le match que moi. Mais après, je pense qu'il a plus de culture que moi. Franchement, il a plus de culture que moi au niveau sport et tout. Donc bon, il mérite sa victoire.